Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Un bonheur de partager avec nos auditeurs tout ce qui concerne le peu qu'on peut dire en un entretien de 20 minutes sur Mémoire anachronique, Lettre à moi-même et à quelques autres. Très beau titre, très bon ouvrage qui, de mon point de vue, remet en cause peut-être un invariant de la littérature qui est le journal daté qui s'avère à la lecture complètement anachronique comme vous l'écrivez. C'est un choix ? Oui, oui, c'est un choix. Je déteste, d'une part ce n'était pas mon intention, mais en plus les récits chronologiques, je suis né à tel endroit, dans tel truc, je trouve ça d'abord mortellement ennuyeux. Et puis, c'est moins vrai parce que c'est un style un peu officiel. Tandis que là, en plus, c'est aussi ma façon de fonctionner, si vous voulez. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique quand le présent ramène des choses du passé. C'est qu'ils ne sont pas forcément tout le temps présentes, mais ça ramène des choses du passé. Et je trouve que, pour transmettre aux jeunes générations, c'est beaucoup plus parlant. À un moment, vous dites, rien n'a été dit sur le passé, tout sur l'actuel. Et c'est vrai. Ça a la qualité d'être une espèce d'offrande. La première chose à laquelle j'ai pensé, quand j'ai commencé à lire, c'est comme un assortiment de friandises. On choisit, on regarde sur la boîte qu'est-ce qui est susceptible d'être là-dedans, et on goûte et on se fait une idée. La métaphore est jolie, effectivement. Mais je pense aussi qu'asséner aux jeunes, ça on peut le dire après coup, si vous voulez, mais asséner aux jeunes une histoire officielle, c'est comme un interdit de penser. Tandis que là, ça peut être une rencontre, comme vous dites, on picore à droite, à gauche, et ça résonne, me semble. C'est comme ça que ça résonne un peu pour se faire une idée. Parce que les jeunes, ils ont besoin, me semble-t-il, pas d'un discours comme ça, asséné, etc. Ils ont besoin d'une rencontre, me semble-t-il. Fragmentaire, mais une rencontre. Tout à fait, tout à fait. Ça lie aussi à un passé qui est le vôtre, à votre ancêtre qui était colporteur, à Médéa. Mon arrière-grand-père de grand-mère qui était colporteur. Et c'est aussi une forme de colportage, en fait. Un colporteur, c'est quelqu'un qui ouvre ses... qui expose sa marchandise et qui laisse totalement les gens libres de se servir. Absolument. Et j'ai beaucoup aimé cette manière d'offrir. Et c'est pareil à travers... Quand vous décrivez toutes les personnes que vous avez rencontrées, je pense essentiellement à Fanon, je pense à Derrida, à des gens dont le savoir est extrêmement d'actualité. J'espère. Parce que quand même, je suis très contente d'avoir pu, en écrivant ce livre en 2000 sur Frantz Fanon, avoir pu réactualiser, enfin dans le paysage francophone et algérien, non seulement le personnage, mais la pensée actuelle de Fanon. Je suis très contente d'avoir fait ça. Parce que c'est vrai que ça a ouvert, après, tout un intérêt, ici, comme dans d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit en Italie, en France, en Hollande, etc., d'avoir réouvert cette interrogation. Et je dois dire que pour les jeunes français, dont les parents sont algériens, ça a été aussi extrêmement important. Parce que ça leur a redonné le sens de ce qu'ils vivent, voilà, et de ce que leurs parents ont vécu. Et ça leur a donné une estime de... comme si ça leur a redonné une estime d'eux-mêmes, qui est souvent défaillante. Et vous le racontez, comme vous l'écrivez, dans le style anachronique, dans le sens où c'est des remontées qui se réalisent toutes extrêmement utiles pour l'aujourd'hui des Algériens, dont vous vous réclamez. Oui, oui, c'est évident, puisque quand même tous les souvenirs que j'ai et que je raconte sont quand même tout à fait liés à l'histoire algérienne, à l'histoire de la guerre de libération, et même avant, à l'Algérie coloniale. Et puis même dans la guerre de libération, si vous voulez, au fond, je raconte des choses de la façon singulière, mais qui ont été un peu étouffées par l'histoire officielle, me semble-t-il. Oui, me semble. Mais en plus, si vous voulez, moi, j'ai une certaine tendresse et une pointe de distance et d'humour. Je ne suis pas... et je crois que ça se retrouve dans ce livre. Absolument. Je crois que c'est ce qui est le plus marquant. Je pense à l'épisode Rocher Noir 1962 que vous éludez en vous appuyant sur un texte antérieur. Pourquoi ce choix ? Et racontez-nous ce premier contact avec l'Algérie indépendante. Ah oui, absolument. Non, mais ça j'y tiens beaucoup, mais j'en avais... j'avais fait un texte, puis j'en ai parlé aussi. Oui, c'était un brin de mémoire, je crois, je ne me souviens plus très bien. Je raconte comment... Oui, c'est un brin de mémoire, effectivement. Oui, j'aime bien ce texte, effectivement. Comment quand... avec mon ami Jeannie Belhoja, qui est quelqu'un que j'ai adoré, vraiment on était... Parce que je parle beaucoup des femmes aussi. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup des femmes. Quand on est arrivé de Tunis, c'était donc en mars 1962, on est arrivé à Rocher Noir. Et là aussi, c'est un épisode qu'on raconte toujours très mal, où on a été accueillis par Fares et Mostefaï, et où on s'est retrouvés à Alger, dans un Alger à feu et à sang. Non, c'est ça aussi, vraiment, ce que j'appelle la deuxième zone autonome, ça a été un moment, avec la montée de l'OAS, ça a été terrible, je veux dire, c'était vraiment... Et là, j'ai beaucoup appris, si vous voulez, moi j'avais quitté l'Algérie, justement pour ne pas aller en prison. D'autres de mes amis ont été en prison, moi j'avais 20 ans, je n'avais pas envie d'aller en prison. Donc j'étais parti à Paris, à Tunis, à Berlin, de nouveau Tunis. Et l'Algérie de l'intérieur, ça faisait aussi bien Janine que moi, ça faisait 6 ans qu'on ne l'avait pas trouvée. Et moi j'ai découvert, et j'ose le dire maintenant, j'ai découvert que l'aspiration des Algériens, rois en tous les cas, parce que je ne peux pas parler ni d'Oran ni de Constantine, était une aspiration de liberté, de souci de l'éducation des enfants, du soin, d'une horizontalité, si vous voulez, et que j'avais un peu peur que ce qui venait de l'extérieur ne corresponde pas tout à fait à cette aspiration. Mais je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, et je ne sais pas faire preuve de courage, je sais faire preuve de le dire. Je voyais bien, moi je venais de l'extérieur, je voyais bien les conflits qu'il y avait dans les gouvernements extérieurs, et que, vraiment, les Algérois, les Algériens de l'intérieur n'étaient pas vraiment au courant de cela. Ils étaient tout à fait dans une autre perspective. Effectivement, ils ont montré qu'ils n'en voulaient pas. C'était crier, c'était hurler, spassner une barraquette, si vous vous rappelez. Et les deux ans dont vous avez vécu, à Alger, jusqu'en 1964 ? Oui, donc j'ai connu toute cette période, mais comment vous dire... Moi, je ne suis pas partie définitivement, je suis partie parce que je voulais... C'était compliqué, les diplômes que j'avais de l'extérieur, en Allemagne, etc., ou en Tunisie. Encore à l'époque, ils n'étaient pas reconnus par la France. Donc il fallait que j'aille terminer un truc, genre clinique, etc. Et puis je voulais faire une psychanalyse, parce que je pensais vraiment... Si je n'avais pas l'italien, j'aurais été en Italie. Mais je voulais faire une psychanalyse parce que je pensais, et je le pense toujours, que cette formation allait permettre aux gens qui sortaient traumatisés de cette guerre de pouvoir les aider, vraiment, de sortir du traumatisme et de la guerre. Et je le pense aussi, vraiment, parce que ça s'est répété. Il y a eu après les années 90, il y a quelque chose, génération après génération, et ça, c'est une chose, j'ai eu l'expérience, qui, si on n'arrive pas à donner des mots sur les traumatismes, les traumatismes se répètent, et ils passent de génération en génération. Et ça fait beaucoup de violence. Et c'est cette aide-là que j'étais à même d'apporter. Et c'est pour ça que je voulais faire cette formation. Et que, en fait, vous n'êtes pas revenu pour des raisons politiques. Non, pas vraiment. Plusieurs choses, c'est vrai que j'avais l'impression que ma place se retrécissait. Et je dois dire que certains des gens que je connaissais bien, comme Anna Greki, Jean Melky, Sicsou, Pierre Chiche, qui sont restés, eux, jusque dans les années 70, à un moment donné, eux-mêmes, leur place aussi se retrécissait. En plus, moi, j'étais femme. J'avais plus, j'aurais pu, j'aurais pu revenir, trouver ma place, parce que j'ai galéré à Paris, financièrement, au début. Ici, j'aurais eu plus de possibilités financières. Mais je suis restée dans l'entre-deux. Je suis revenu extrêmement souvent. Je suis revenu déjà dans les années 68, dans les années 70, 72. En leçant, en leçant à chaque page. Par exemple, quand j'ai eu mon fils, tout le monde me disait, mais il faut vraiment que tu viennes présenter ton fils à l'Algérie, etc. Donc, je suis arrivé avec un gamin de deux ans pour que tous les copains et les gens autour fassent sa connaissance et que lui-même fasse sa connaissance. Et puis, le père de mon fils était quand même quelqu'un qui faisait partie du réseau Jansson. Donc, jamais failli, j'aime beaucoup le terme, à cette transmission brisée. Oui. On sent la discontinuité, mais permanente. Je veux dire, à aucun moment, elle ne s'arrête. Et j'aime bien le terme que vous utilisez quand vous parlez de ressurgissement. C'est, en fait, un livre qui rassemble tout ce qui remonte, tout ce qui revient à la surface. Un peu comme c'est... J'ai pensé à un verre d'eau gazeuse. C'est-à-dire qu'on voit les bulles remonter et on ne trouve aucun ordre précis, aucune logique ni littéraire, ni intellectuelle, ni historique à ce qui s'écrit dans ce livre, mais qui trouve systématiquement une très heureuse harmonie. Et je voudrais aussi peut-être revenir sur tous les visages que vous avez, toutes les rencontres. C'est Chaudet, c'est Fanon, c'est... D'Algérie et de France, mais tous qui ont quelque chose d'Algérie. Toujours. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pierre et Claudine, on a été très intimes, je le raconte, dans Truc, on s'est retrouvés à Tunis, c'est vraiment des amis extrêmement intimes, quels que soient, par certains moments, nos discussions politiques, si vous voulez, mais tous les gens dont je parle ont tous un lien, effectivement, avec l'Algérie. Y compris maintenant, d'ailleurs, que ce soit Nourdin Saadi, ça a été aussi Nabil Fares, mais c'est probablement parce que c'est une rencontre. Ce sont des rencontres. Mais c'est des rencontres qui sont motivées aussi. Oui, oui. De même intérêt, de même questionnement, de même intimité, finalement. Est-ce que vous retrouvez, parce que je vois dans vos livres, que les rencontres plus récentes de gens plus jeunes qui n'ont pas vécu le passé que vous avez vécu, est-ce que vous retrouvez chez eux des éléments que vous avez partagés avec d'autres ou que vous identifiez comme étant les vôtres ? C'est une question difficile. Voilà. C'est une question difficile. En France, il y a des jeunes qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés très tôt avec leurs parents, soit sont nés dans la banlieue parisienne, la banlieue marseillaise, qui sont devenus soit psychologues, soit journalistes, etc., avec qui j'ai une très grande proximité et pour qui je suis une référence. Je dois dire, je le sens, pour aller travailler avec eux, etc. Ici, tout dépend des milieux. Tout dépend des milieux. Il y a des jeunes, par exemple, créateurs ou photographes comme hier, par exemple, Nassim que j'ai rencontrés, avec qui les choses se font très vite parce que c'est comme si on pouvait se parler. Mais dans l'atmosphère générale, je ne reste pas assez longtemps chaque fois, il y a un décalage. Il y a un décalage. Je ne sais pas bien où ils veulent aller. Je le dis franchement. Mais je ne suis pas bien placé pour le savoir. En plus, il y a le numérique, il y a tout ça. Je ne sais pas. Si vous voulez, quand je suis revenu entre 2000 et 2005, 2006, très souvent, je venais tous les mois, au moins trois ou quatre jours parce qu'il y avait des jeunes psychiatres, des jeunes psychologues qui voulaient parler avec moi éventuellement de la psychanalyse parce qu'ils avaient été eux-mêmes très traumatisés d'avoir été... On les a envoyés au front sans formation. Et donc, là, j'ai senti un désir d'avancer, de comprendre, mais aussi une certaine usure. usure qui serait due à quoi ? Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il en est, mais je pense à la façon dont fonctionne un certain type institutionnel. Est-ce que vous sentez que le... Mais je n'ai pas qualité, mais je dis ce que je sens. Non, non, c'est... Est-ce qu'on voit que c'est la principale qualité de ce que vous écrivez, de ce que vous dites ? C'est dit d'emblée que c'est du ressenti de ce qui revient, de ce qui remonte, sans prétention ni philosophique. Vous l'écrivez quand vous parlez d'Élida. Vous dites que vous n'avez pas de... Des prétentions philosophiques. Voilà. Mais que vous aimez partager des choses avec des gens, qu'ils soient philosophes, en politique, psychiatres, etc. Je voulais finir sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que ce qui vous animait, ce qui vous animait pendant toute la période coloniale et juste post-indépendance, peut encore alimenter un combat dont on dirait qu'il serait post-colonial ? Ben, oui, je le pense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu vraiment à ce que ce livre soit publié concomitamment en Algérie et en France. Oui, je le pense. Enfin, je le pense. Je ne le pense pas tous les jours comme une exigence, mais j'aimerais bien que ça puisse être participé, si vous voulez, à cette émergence d'un combat post-colonial. mais je dois dire que je suis très clair là-dessus. Ce n'est pas à moi de... Je peux donner quelque chose comme ça d'une représentation, de quelque chose de possible, mais c'est aux jeunes générations à en faire quelque chose. Mais c'est possible, je pense. C'est possible. à mon sens. Merci, Alice. Sinon, je ne continuerai pas. Merci, Alice Cherki, d'être avec nous sur le plateau. Merci pour ce que vous nous apportez. Et moi, merci. Merci pour ce que vous avez lu de mon livre. Ça me touche. Radio M L'Entretien Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada